Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, Discoveriesia. Donc comme d'habitude, je vous prendrai un film de ma collection de DVD. Je lirai le synopsis du film, voir ce que j'en pense avant de le voir, et je vous ferai un petit débriefing à chaud de ce que j'en ai pensé. Et aujourd'hui, on va partir sur de l'anime avec le Wind of Amnesia, le vent de Amnesia. Donc c'est un film dont j'ai entendu parler assez souvent, beaucoup entendu parler. Il m'a toujours intrigué avec des dessins des années 80 assez sympas. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas passer le pas ? Donc on va lire le synopsis. Imaginez un monde où l'homme aurait perdu toute faculté de parler, et de penser, et de mémoriser, ne pouvant plus évoluer ou apprendre un monde où toutes les connaissances auraient été effacées. Quand le vent de l'amnésie a soufflé, la race humaine a été réduite à l'état primitif. Avec lui, toute civilisation a été anéantie. Au milieu de ce chaos subsiste un espoir, un des survivants ayant conservé sa mémoire, un garçon nommé Waturu, parcourt la terre sauvage de l'Amérique à la recherche de réponses. S'il veut parvenir à sauver les hommes, il doit découvrir la nature de la raison de ce chaos. Mais pour cela, il doit rester en vie, dans un monde devenu hostile et échappé à la machine meurtrière qui le poursuit. Si les hommes sont à l'origine de ce cataclysme, comment Wataru peut-il empêcher qu'ils se reproduisent à l'avenir ? Le synopsis me bote bien, ça a l'air d'être pas trop mal. Basé sur une histoire originale de Hideyuki Kikuchi, The Wind of Amnesia est un petit chef-d'oeuvre de road movie où se mêlent science-fiction et réflexion sur la condition humaine. J'ai du mal un peu avec les films qui donnent un peu d'adjectifs chef-d'oeuvre et ainsi de suite. Bon, on va voir ce que ça vaut tout de suite, c'est parti ! Donc me revoici après avoir vu Le vent de l'amnésie. Ouais, 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 c'est, 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 ouais. Franchement, c'est un film que je n'ai pas trop apprécié. Trop de longueur, pas assez d'action. Quand on voit derrière, ça donne un peu d'action. Et je trouve que le film part un peu en vrille niveau scénario. Bon, le début est pas mal, on a une scène assez sympa avec le gosse. Il se fait poursuivre par une sorte d'androïde à cause d'un satellite. Alors ça, c'était assez flou. On n'a jamais eu l'explication du pourquoi, du comment. C'était juste pour mettre un méchant contre le gosse, je pense. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et à partir du moment où il rencontre la fille, là, elle, là, 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 ça part dans un peu un débat philosophique assez bizarre. Franchement, on est limite sur du christianisme, à un moment, sans spoiler le film. On a une photo de Jésus, on a... C'est perché. Ouais, c'est perché, c'est ce qu'il faut. Pour m'être réaliste, c'est assez perché. Moi, j'ai pas accroché du tout dans ce délire. Les dessins sont excellents, l'animation est excellente. Les personnages sont assez bien, sont assez bons. Mais il y a ce scénario, il est vraiment tiré par les cheveux. Et... Ouais, moi, au milieu du film, je suis sorti du film. Ça m'a pas branché, j'ai eu du mal à le finir. Et puis la fin, la fin est catastrophique. L'histoire de pourquoi le vent de l'amnésie, qu'est-ce qui s'est passé et tout... Oh là là, c'est assez tiré par les cheveux. Genre, je ferai pas de spoil pour éviter ceux qui l'ont pas vu de le voir. Alors moi, concrètement, je conseille pas ce film. C'est pas un film nul, c'est un film correct. Mais j'ai pas adhéré, quoi. J'ai pas adhéré, je l'ai trouvé assez moyen. Et le scénario était trop tiré par les cheveux. Et puis le pourquoi du robot qui s'attaque un peu à une sorte de Terminator qui suit le mec. Le pourquoi du comment, on a pas l'explication. Je trouve que c'est un peu dommage. Et voilà, non. Pour moi, c'est un non, mais bon. Faites-vous votre avis, regardez-le. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut !